Sous-titrage ST' 501 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 Thank you, Mr. Sous-titrage ST' 501 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 montré en entier au témoin lors de l'audition, ou peut-être que l'on ne lui a montré que quelques pages. Voilà ici deux possibilités. Est-ce qu'on va montrer tous les documents ou seulement quelques extraits ? Voilà ce que nous devons découvrir. Sinon, il faudra poursuivre. Ce n'est pas le seul document sur lequel nous fondons le témoignage de ce témoin. Jusqu'à présent, nous sommes appuyés sur ce qui est indiqué dans les procès-verbaux d'audition. Mais cela ne tranche pas la question à savoir s'il a déjà vu le document. Donc, la solution à ce sujet doit être claire. Il faut jeter le nom là-dessus. Monsieur le procureur, vous pouvez poser au témoin des questions additionnelles pour chercher à savoir si l'on lui a montré tout le document. Sinon, vous devez préciser lesquelles pages lui ont été montrées. Vous devez indiquer quelle page les enquêteurs lui ont montrées lors de cette audition pour que le témoin puisse répondre à vos questions. Et après ce à quoi, la chambre retranchera. Et si nous ne pouvons régler la question, il faudra aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être relativement clair. Je vais partir du document D369-36. Tout d'abord, il y a cette question 52. La question 52 porte mention de ce document et d'une page précise IRN. Et il s'agit de l'IRN en Khmer 0042-78-26. C'était une question qui portait sur le comité de direction du ministère des Affaires étrangères. Et il y a été répondu. En anglais, ce sont les pages 0000, 32, 50, jusqu'à 51. Il n'y a pas de traduction française pour cet extrait du document D267-5-1.1.25. Je vais poursuivre alors pour chaque question. Pour la question 53, il est dit dans la question, dans le même document et à la même page. Donc c'est de nouveau le même document et la même page que je viens de citer. Même chose pour la question 54, qui est une question de suivi par rapport au contenu de ce document. Concernant la question 55, il n'est pas mentionné exactement à la page d'IRN, mais il est fait référence à une catégorie de personnes considérées comme incorrigibles. et vous trouverez ces termes dans la page 0042, 78, 25 en Khmer. En français 0065, 78, 29 et en anglais 4 x 0, 32, 49. Pour ce qui concerne la question 56, dans l'intitulé de la question, il est très clair. On parle d'un congrès du 10 juillet 1976. Et il y a toute une section du document D 267, bar 5, bar 1, point 1, point 25, qui concerne ce congrès sous un titre très clair. Congrès ou Assemblée générale, le titre exact, Assemblée du ministère de B1, 10 juillet 1976. C'est toute une section qui parle de cette Assemblée générale et qui part des pages 0042, 78, 28 en Khmer jusqu'à 0042, 78, 57. Il y a presque 30 pages qui parlent de ce congrès. En anglais, 4 x 0, 32, 51, jusqu'à 32, 72. Et en français, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer. Mais c'est 0, ça commence à 00. Le président, le président, le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, rentrer votre délit, surtout lorsque vous citez les ERN et ce, au fin de la transcription ? Vous avez demandé du temps supplémentaire pour faire bon usage. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, répéter les ERN et les dernières pages dont vous avez parlé. L'interprète a eu de la difficulté à vous suivre. Merci, M. le Président. Excusez-moi pour cela. Merci, M. le Président. Donc, les pages concernant ce congrès tenu le 10 juillet 76 en Khmer sont 0042, 78, 58, 57. En anglais, 4 x 0, 32, 51, jusqu'à 32, 72. Et en français, 0065, 78, 3, 1. Malheureusement, en français, les pages ne se suivent pas. Alors, plus spécifiquement, dans cette question 56, il était question des traîtres et du contrôle de la biographie du personnel. Et là, il s'agit des pages très précises en Khmer 0042, 78, 44, toujours dans les 30 pages dont j'ai parlé tout à l'heure. En anglais, 0000, 32, 62. Et en français, 0065, 79, 91. J'ai cité tout à l'heure les questions 61 et 62. La question 61, on cite explicitement la page en Khmer 0042, 78, 59. Ce qui correspond en anglais à 4 x 0, 32, 72, jusqu'à 73. Et en français, 0065, 79, 84. La question 62 est celle qui parle de l'écriture qui a été montrée à M. le témoin. Concernant la question 63, il est dit, selon les documents dans cette question, au sein de B1, on a divisé le travail en 7 services différents, l'éducation, les plantations, le bureau, la politique, le protocole, le secrétariat et l'aviation civile. Vous retrouvez ces 7 services différents dans le document que j'ai soumis en Khmer 0042, 78, 49. En anglais, 4 x 0, 32, 67. Et en français, 0065, 79, 89. Quant à la question 65, dans la question même, on fait référence à la page en Khmer 0042, 79, 49. Il y a une erreur dans le libellé ou dans la transcription, disons, de la déclaration, parce que ce n'est pas 78, 49, mais bien 79, 49. En anglais, c'est la page 4 x 0, 33, 36. Il n'y a pas de traduction française. Question 67. Là, il s'agit de discuter des effectifs à Shreng-Shamrei. Et vous retrouverez les données qui font l'objet de cette question à la page Khmer 0042, 79, 28. En français, 0065, 78, 91. Et en anglais, 4 x 0, 33, 21. Alors, pour la question 68, il s'agit pratiquement de la même page. Et elle se poursuit alors sur la page suivante. Question 70. Il y a question d'ennemis récalcitrants envoyés au centre de sécurité. Le contenu est similaire à la page en Khmer 0042, 79, 41, sous le titre 1, qui concerne des types de disputes ou d'antagonismes. Et en anglais, 4 x 0, 33, 31. Et alors, j'en viens à l'autre document, le D233, 9, et aux questions 1 et 2 qui ont été posées aux témoins. Et vous allez comprendre ce que je disais tout à l'heure, plus précisément concernant les réunions d'introspection. Il me semble qu'il faudra que je lise quelques extraits. Les références ne sont pas citées dans ces deux questions à ce document. Mais quand vous les lisez, tout indique qu'il s'agit bien d'une partie du document qui a été montée aux témoins, une partie du document D267, 5, 1, 1, 1, 25, qui parle de la réunion d'introspection et d'autocritique tenue en décembre 76. Et c'est une section qui s'étend des pages 0042, 79, 07 en Khmer, jusqu'à 0042, 79, 27. A peu près 20 pages. En anglais, c'est 4 x 0, 33, 04, jusqu'à 33, 20. Enfin, et en français, c'est 0065, 78, 75, mais là encore, les pages sont mélangées, donc il est difficile de donner tous les numéros d'IRN. Alors, peut-être le passage le plus intéressant, c'est la réponse 1. Quand M. le témoin dit, je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Il y a un détail qui confirme ce que j'ai affirmé, c'est le nom du camarade Hong. Et la traduction est malheureuse. Il est dit, me donnant des conseils. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Je crois qu'en anglais, c'est plus clair. On comprend que c'est le camarade Van, dont il est question avant, qui donne des conseils au camarade Hong. Et le témoin poursuit, il dit, en effet, il a vraiment existé. Donc, quand il dit qu'il, c'est le document. Ce document fait état d'une réunion qui a eu lieu entre l'année 75 et l'année 78, car durant cette période, les réunions ont toutes été l'objet de procès-verbaux. Alors, quand vous regardez cela, plus le passage que je viens de citer, de mentionner dans le document qui lui est soumis, c'est de 20 pages concernant la réunion d'attrospection, vous comprenez exactement que, effectivement, les noms du camarade Van et camarade Hong apparaissent, que le camarade Hong et d'autres camarades, comme le camarade Chim, etc., font leur autocritique. Et puis, le camarade Van fait des conclusions, en tire des conclusions, ou donne des conseils. Je crois que la réponse qui avait été donnée par le témoin dans cette réponse 1 est vraiment claire quand il dit « Je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. » Je ne pense pas que le document ait pu ne pas lui être montré, étant donné ce qu'il note, il est également, comme il constate lui-même, que son nom apparaît dans le document. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et dernière chose, à la question 2 de ce document D233-9, il est encore posé la question « Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la personne qui a écrit à la main ce procès-verbal ? » Et nous avons la réponse « Selon moi, la personne qui a écrit ce procès-verbal pouvait être et le cite. Quatre noms, quatre possibilités. Ceux-ci, Sun Si-kun, ou bien encore M. In-Sopip, ou encore ça pouvait être Bankit-Jones également. Je ne crois pas non plus que pour cette section, il ait pu donner des noms sans avoir regardé le document ni l'écriture qui était dessus. Voilà ce que je peux dire concernant les différentes sections et pages qui, me semble, ont pu être montrées aux témoins lors de ces différentes auditions. Je vous remercie, M. le Président. Ça doit être montré à la witness durant les différentes interviews. Merci, M. le Président. Merci. Le Président. Et pourquoi ne posez-vous pas de questions plus précises concernant le document ? Pourriez-vous poser des questions précises aux témoins concernant le document que vous venez de décrire ? Ceci concerne la phase d'instruction au cours de laquelle les enquêteurs ont utilisé ces documents. Vous pourriez demander aux témoins s'ils se souviennent encore de ces documents. Merci, M. le Président. M. le Président, concernant notamment cette réunion portant sur l'autocritique où le nom du camarade Wong et du camarade Van et du camarade Chim apparaissent, est-ce que vous vous souvenez si les enquêteurs vous ont montré ce document ? Je vais répondre à cette question. Au départ, vous m'aviez demandé si j'avais déjà vu ce document. Et j'ai répondu que je n'avais jamais vu cette pile de documents. Ce n'est qu'ici et maintenant que j'ai vu ces documents. Les enquêteurs ne m'ont montré que quelques pages. Et à propos de ces quelques pages, on m'a demandé si je reconnaissais l'écriture qui y figurait. Et ma réponse a été non. Concernant le dernier document que m'ont présenté les enquêteurs, il comportait seulement quelques pages. Et j'ai répondu que je ne connaissais pas ce document. Et maintenant, voilà qu'on me présente d'autres documents. Je n'ai pas apposé mes empreintes digitales sur les quelques pages que m'ont présenté les enquêteurs. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à votre question. Comment pourrais-je répondre à la question si je n'ai jamais vu les documents auparavant ? Je vais encore essayer une question, M. le Président. Je vous ai demandé, M. le témoin, de me dire si une section de ce document aurait pu vous être montrée. puisque vous semblez dans le procès-verbal d'audition reconnaître à la fois le nom du camarade Ron, le nom du camarade Van et le nom du camarade Jim tel qu'il apparaît sur le document. Alors, peut-être pourriez-vous regarder la page de la page 0042 79 14 qui est une des pages concernant cette réunion d'autocritique et vous pourrez me dire si vous l'avez vue. tellz-moi si vous l'avez vu ce document. Could we have the corresponding numbers for the rest of us who may wish to follow these proceedings ? pourrions-nous avoir les numéros correspondants pour les autres qui souhaitent également suivre le débat ? Pardon. En anglais, la page est 4 x 0 33 10 et en français 00 65 79 50 50 M. Carnavas, je parle du document lui-même qui est montré au témoin. Est-ce qu'on montre au témoin sa déclaration ou bien est-ce qu'on lui montre une page du document que l'accusation essaie de présenter ? Je ne sais pas ce qui se passe. Car dans la déclaration 2 3 3 slash 9 et je constate qu'il y avait un enquêteur européen et je constate qu'à l'époque il y avait un enquêteur européen ce document n'est pas référencé il n'y a pas de présentation de page il faudrait que l'on sache bien ce qui est montré pour qu'on puisse suivre on peut s'interroger sur la qualité de l'instruction puisqu'on ne mentionne jamais quelle est la nature du document Merci M. Carnavas Merci M. Carnavas Co-procureur international pourriez-vous préciser de quel document il s'agit en mentionnant la page exacte dans deux ou trois des langues du tribunal comme nous l'avons fait jusqu'ici c'est une pratique qui a été généralement appliquée et chacun doit s'y conformer les différentes parties utilisent des langues différentes français anglais et donc la pratique veut que l'on procède ainsi et les parties doivent s'en souvenir Oui M. le Président les pages ou la page en Kmer que je voulais montrer dont j'ai donné la référence il s'agit en réalité d'un passage qui est intitulé commentaire du camarade Hong et en anglais en fait j'ai parlé de 4 x 0 33 10 ça commence à 33 9 et cela se poursuit jusqu'à 33 10 en Kmer les pages qui vont suivre si M. le témoin les tourne comportent un titre à la page à la page toujours 0042 79 14 en anglais donc 4 x 0 33 10 et en français 00 65 79 50 là cela comporte un titre qui est commentaire du camarade Van pour aider le camarade Hong une précision peut-être en français parce que là les choses sont compliquées les commentaires du camarade Hong se trouvent sur la page 0065 78 81 et les commentaires du camarade Van sur la page 0065 79 50 ce que je voudrais savoir de M. le témoin c'est concernant ces pages particulières est-ce que ces pages-là lui ont été montrées par les enquêteurs lors de son audition puisqu'il dit avoir reconnu certains noms lorsque il semble que ces documents auraient pu être montrés certains noms ou des documents a-t-il été shown to you ce document ne m'a pas été montré à l'époque ce n'est que maintenant que j'ai découvert ce document en outre je reconnais seulement mon nom le document n'a pas été rédigé par moi-même la page a pour titre commentaire du camarade je rejette la teneur de ce document et je n'y ai pas à poser mes entrailles c'est le président j'ai l'impression de tourner un peu en rond ce qui fait que je vais m'en remettre à la chambre concernant cette décision vu que le temps passe et j'aimerais pouvoir avancer avec une autre question merci beaucoup nous nous perdons du temps et je veux passer à une autre ligne de question merci ça y est le président peut-il examiner ces 4 documents le témoin pourrait-il examiner ces 4 documents le président peut-il remettre ces documents au témoin en lui demandant de les examiner dans cette ordre dans l'ordre dans lequel ils lui sont présentés le président le président l'homme il s ah Témoins. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ces quatre documents qui viennent de vous être remis ? Est-ce que ces documents vous ont été montrés pendant la phase d'instruction ? En particulier durant l'audition effectuée par les enquêteurs ? Le témoin. Durant mon audition, on m'a présenté quelques pages. Ces pages ne correspondent pas aux présents documents. Voilà ce dont je me souviens. C'est pour ça que j'ai dit que je ne reconnaissais pas l'écriture qui figurait sur les documents. Voilà ma réponse. Le Président. Le Président. Merci. Vous indiquez ne pas avoir reconnu l'auteur du document. Cela. Vous le dites. Or, on porte des questions qui portent sur les quatre documents que je vous ai fait remettre. Les enquêteurs ont fait référence à ces documents. Je vous renvoie au document D267, barre 5, barre 1.1.25. Une page particulière en est mentionnée en panier de la référence ERN et dans la question des noms sont prononcés et votre confirmation est sollicité. Et vous dites quelque chose de ce genre. Ou plutôt vous répondez à cette question. Les enquêteurs se sont fondés sur ces documents pour vous poser des questions. Les enquêteurs ont mentionné seulement quatre pages particulières. au moment de vous poser des questions. Au moment de vous poser des questions. Et ceci porte sur les quatre documents que je vous ai fait remettre. Est-ce que vous confirmez que tel est bien le cas? Le témoin. Le témoin. Le témoin. D'après mes souvenirs, mon nom apparaissait dans le document. Je ne m'a pas laissé lire le contenu du document à l'époque. Et donc, je n'ai pas pu certifier que la teneur du document était exacte. Si vous me demandez si ces documents sont ceux qu'on a montrés à l'époque, je ne peux pas vous dire que tel est bien le cas. En effet, on ne m'a pas demandé d'imposer mon empreinte digitale sur ces documents pour certifier la teneur. Je n'ai pas pu vérifier la teneur. Le Président interrompt. Le Président. Il y a peut-être un malentendu. Si la Chambre vous a fait remettre ces documents, ce n'est pas dans le but de prouver que vous en êtes l'auteur. La Chambre voudrait savoir si, durant votre audition, les enquêteurs vous ont présenté ce document. Il ne s'agit pas de vous porter la teneur de ces documents puisque vous n'en êtes pas l'auteur. Et quand bien même vous auriez rédigé ces documents, la Chambre ne vous demanderait pas de vous porter garant de leur teneur. pour que vous puissiez reprendre ces quatre documents. La Chambre précise à l'intention de l'accusation que ce document ne se souvient pas de ce document. Toutefois, en tenu des questions qui ont été posées par les enquêteurs auxquelles il a été fait référence, le co-procureur peut poursuivre son interrogatoire du témoignage. Je vous en prie. Il est prié de poser des questions générales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, hier, vous nous aviez dit que, lors des réunions à B1, il n'y avait pas, en fait, de réunions qui réunissaient à la fois les intellectuels d'un côté et les personnes qui étaient sous votre responsabilité plutôt du côté de la production et qui venaient de classes paysannes. Mais avez-vous participé à des assemblées du ministère, à des congrès qui étaient organisés au ministère sous la présidence de Yengsari ? Pouvez-vous nous dire, par rapport à ces assemblées, qui étaient présents ? Est-ce que tous les cadres étaient présents ou tous les membres du ministère ? du ministère de B1 ou quelle catégorie de personnes y participaient ? C'est-ce que tous les membres du ministère de B1 ? C'est-ce que tous les membres du ministère ? Il m'est arrivé de devoir me rendre à l'étranger. Je ne me souviens pas de tous. Mais dans la pratique, tous les comités de bureaux étaient représentés à ces réunions. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une assemblée générale qui aurait été tenue durant le mois de juillet 1976 ? Je ne m'en souviens pas. Chaque fois qu'il y avait une assemblée générale, combien de jours est-ce que cela pouvait durer ? Combien de jours pourrait-il durer ? L'assemblée se réunissait en fonction des impératifs de la situation concrète. Parfois, la durée initiale était fixée à 15 jours. Mais dans la pratique, cela ne durait qu'une semaine. Donc cela a changé en fonction de la situation. Vous avez parfois voyagé. Vous avez dit, mais à peu près à combien d'assemblées générales avez-vous assisté au ministère des Affaires étrangères entre avril 1975 et janvier 1979 ? Plus ou moins. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez la répéter ? Oui, je voulais savoir. À combien de réunions de ce type, c'est-à-dire d'assemblées du ministère ou de congrès du ministère, vous avez participé entre avril 1975 et janvier 1979 ? Même si vous avez mentionné juste avant que parfois vous n'étiez pas là. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une idée du chiffre du nombre d'assemblées générales qui auraient été tenues durant cette période et qui auraient été présidées par Yeng Seri ? Est-ce que, vers le mois de juillet 1976, y a-t-il eu une vague d'arrestations ? Est-ce qu'il y a eu une vague d'arrestations au ministère des Affaires étrangères ? Réponse. Je ne me souviens pas de la date. Mais oui, il y a eu des arrestations. Vous souvenez-vous des motifs de ces arrestations ? Que, dans la réponse 57 de votre procès-verbal d'audition D369-36, peut-être pouvons-nous, M. le Président, lui montrer, vous avez qualifié ces arrestations de massives ? Je demande l'autorisation de montrer la réponse 57 de ce document et de l'afficher à l'écran. Je voudrais que votre permission de montrer la réponse 57 de ce document et de le mettre sur la screen, M. le Président. Oui, vous pouvez continuer. Allez-y. Ma question était de savoir pourquoi il y avait-il eu des arrestations massives de gens à ce moment-là vers le mois de juillet 1976 ? La réponse est de la réponse. La réponse est de la réponse. Dans cette déclaration que j'ai fait à l'époque, massive signifiait à l'échelle du pays et pas simplement à B1. Oui, j'entends bien. D'accord. À B1 et à l'échelle du pays, pouvez-vous nous donner, disons, les motifs ou les raisons de ces arrestations massives, si vous le connaissez ? La réponse est de la réponse. Je ne connais pas les motifs de ces arrestations. Mais à l'époque, les Vietnamiens avaient intensifié leurs attaques vers Phnom Penh. Et quelles étaient les conséquences de cette attaque des Vietnamiens à l'époque ? Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait des arrestations en lien avec cette attaque des Vietnamiens ? Je ne sais pas les détails précis. Je savais que quelques choses de la part des militaires qui arrivaient à la frontière, ils disaient que les Vietnamiens avançaient, qu'il y avait des batailles féroces à la frontière. Et c'est tout ce que je savais à l'époque. Est-ce qu'on recherchait des espions vietnamiens à cette époque au sein des différents ministères ? Hier, j'ai dit que l'espionnage ou votre espionnage n'était pas mon champ d'expertise. Mon travail était d'éduquer les gens. Merci. Lors d'une de ces assemblées du ministère auxquelles vous avez assisté, avez-vous jamais entendu Yeng Sari dire que le pays trahissait, était rongé à raison de 1 ou 2 ou 2 ? Et que dès lors, il fallait suivre à la trace les biographies et suivre à la trace les réunions d'introspection. L'avez-vous entendu dire cela ? Je ne me souviens pas de ces mots. Je me souviens qu'en général, il fallait faire preuve de vigilance, être ultra-vigilant. dans la section de la sécurité, dans le bureau de sécurité de B1, c'est tout ce dont je me souviens. Est-ce que cela voulait dire découvrir les ennemis qui rongeaient de l'intérieur, par exemple ? Il m'est difficile de répondre à cette question. Il m'est difficile de répondre à cette question. Il fallait débusquer les ennemis. Mais qui étaient ces ennemis ? Parlons-nous de l'ennemi interne, à l'intérieur de nous-mêmes ? Si on peut trouver l'ennemi à l'intérieur, on peut trouver n'importe quel ennemi. Vous souvenez-vous, M. le témoin, d'un épisode où deux filles auraient été trouvées en train de mener des opérations de trahison dans le ministère ? Je me base toujours sur le document que je n'ai pas pu montrer, M. le Président. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez entendu dire Yeng Sari lors des assemblées générales ou des réunions d'introspection qu'il fallait redoubler de vigilance à l'égard de ceux qui avaient des diplômes ? Je me suis dit que vous deviez être doublé vigilant vis-à-vis des gens qui avaient des diplômes et des diplômes. Cela n'a jamais été dit. Est-ce qu'à ce type de réunion a-t-il été dit que dans la section des intellectuels, il manquait de cadres de la classe paysanne ou de la classe ouvrière pour rééquilibrer cette section ? Je ne me souviens pas précisément. Mais j'ai entendu qu'il fallait enseigner aux enfants des paysans pauvres, leur montrer donc aux enfants des paysans comment travailler comme les intellectuels. Est-ce que vous connaissez le camarade Meun ? Je prononce mal, donc je vais appeler M-O-E-U-N, qui travaillait au ministère des Affaires étrangères. C'était un homme ou une femme ? Le camarade Meun, auquel vous faites référence, c'était un homme ou une femme ? Je ne connais pas le sexe de cette personne, mais apparemment c'était un cadre du ministère. Si vous vous souvenez des différents cadres du ministère, pouvez-vous me dire s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Meun ? Comme vous ne connaissez pas le sexe de la personne, je n'ai pas besoin de répondre à votre question. Est-ce que, monsieur le témoin, lors des réunions d'introspection, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de prendre des notes de ce que les différents cadres disaient quand ils s'autocritiquaient ? Et aussi des observations, des conclusions qui étaient faites par Yeng Sari à la fin, comme vous l'avez dit hier. Est-ce qu'il y avait des notes qui étaient prises ? Réponse ? Il y avait des comptes rendus de certaines réunions, mais pas de toutes. Si c'était une réunion importante, en effet, on consignait un compte rendu. Qui était chargé d'écrire ces comptes rendus en général au sein du ministère des Affaires étrangères pour ces réunions précises d'autocritique ? Personne n'était affecté à la réunions des comptes rendus. Les gens prenaient leurs comprenantes et les gardaient pour eux-mêmes. Mais vous venez de me dire qu'il y avait des comptes rendus qui étaient rédigés de certaines réunions. J'entendais des comptes rendus qui pourraient être partagés avec les différents participants à cette réunion, puisqu'il y avait des comptes rendus, par exemple, tapés à la machine de ces réunions. Le terme « grandes réunions » ou réunions importantes, par exemple, les réunions à l'étranger ou les discours, la section des Affaires étrangères du ministère faisait un compte rendu. Quant à ma section, il n'y avait pas de compte rendu des réunions de vie. Est-ce qu'il n'a jamais été dit lors des assemblées générales ou des grandes réunions, comme vous dites ? Est-ce qu'il n'y a jamais eu des cadres qui ont rapporté le fait que la population avait faim et que c'était la famine ? Est-ce qu'il n'y a pas de compte rendu compte ? Est-ce qu'il n'y a pas de compte ? Responde, oui. Oui. Par exemple, moi-même ? Moi-même, par exemple ? À quelle période cela a-t-il été rapporté pour la première fois ? Est-ce qu'il n'y a pas de compte ? Il a été rapporté trois semaines ou un mois avant l'arrivée des vietnams au pays. Je ne sais pas si je peux dire ça, M. le Président, mais dans le document qui n'a pas pu être présenté, il était question dès 1976. Est-ce que vous avez entendu des cadres en parler d'une façon ou d'une autre à ce moment-là et pas uniquement en 1978 ? Est-ce que vous avez compris la question, M. le témoin ? Witness, did you understand the question ? Est-ce qu'un ou plusieurs cadres, en 1976, lors de réunions au ministère des Affaires étrangères, avaient déjà fait part de leur inquiétude du fait que la population n'avait rien à manger ? Est-ce que vous auriez entendu cela déjà en 1976 et non pas, comme vous l'aviez dit, juste maintenant, vers septembre-octobre 1978 ? A propos de la famine, en général, la famine existait en temps de guerre. Mais comme les politiques du parti n'ont pas été mises en oeuvre dans certains partis du pays, cela a résulté en famine. Merci, M. le témoin. Est-ce que vous avez souvent visité vous-même les campagnes du Campuchia démocratique entre avril 1975 et 1979 ? Pouvez-vous nous dire à quelles occasions vous êtes allé sur le terrain ? Merci. Could you tell us when you went out to the countryside ? Responds. If you use the word visit, vous utilisez le terme visiter. Moi, je n'ai pas effectué de visite à l'époque. À l'occasion, j'accompagnais des invités, des visiteurs, comme des journalistes, par exemple. À partir de quelle année avez-vous accompagné des délégations étrangères qui étaient, elles, en visite au pays ? Et donc, vous avez peut-être voyagé à l'intérieur du pays ? À partir de quelle année sous le régime du Campuchia démocratique ? Je ne me souviens pas du nombre de déplacements. Au moins deux par année où j'ai accompagné des visiteurs étrangers. Donc, deux par année, vous voulez dire à partir de 1975 ou plus tard ? 1975 ou d'une date plus tard ? J'ai commencé à l'économie. J'ai commencé à l'économie. J'ai commencé à l'économie. J'ai commencé à visiter le Cambodge, notamment des diplomates. Est-ce que vous avez accompagné des délégations étrangères chinoises dans le pays ? Et à peu près à quelle époque ? Et si ça, à quelle sorte de temps ? Je n'ai jamais accompagné de délégations chinoises. J'ai accompagné d'autres délégations. Pouvez-vous nous donner les nationalités des délégations que vous avez accompagnées durant la période du Campuchia démocratique ? Peut-être pas toutes, mais quelques nationalités de ces délégations. J'ai accompagné des journalistes américains, du Japon. Anneska était le nom du journal pour lequel travaillaient les journalistes américains. Est-ce que vous avez aussi accompagné une délégation belge qui était de l'association de l'amitié belgo-cambodgienne ? Est-ce qu'à cette occasion, à la fin des visites des délégations, il vous arrivait de vous rendre avec eux à K1 pour rencontrer Pol Pot ? Est-ce que vous avez accompagné aussi une délégation laotienne qui était venue au pays en 1977, si je ne me souviens ? M. le Président, je voudrais simplement montrer quelques photos. M. le Président, je voudrais simplement montrer quelques photos. qui pourront nous éclairer. Il s'agit de nouveaux documents, enfin, documents qu'on a mis au dossier en avril l'année dernière. Alors, la première photo que je voudrais montrer, c'est P00513612. et peut-être qu'on peut montrer les trois en même temps au témoin. La deuxième photo, il s'agit de P00513592. Et enfin, la troisième, P00513420. Je vais demander l'autorisation de les projeter à l'écran et de les montrer au témoin en copie-papier. Je vais mettre les projeter à l'écran et montrer les copie-papier à l'écran. Oui, vous pouvez continuer. Le Président, allez-y. M. l'autorisation, vous pouvez remettre ce document au témoin. Les photos peuvent aussi être montées sur l'écran. Alors, je vais commencer par la première photo. Si vous prenez, M. le témoin, la photo 00513612. Voilà, elle est affichée à l'écran. Pouvez-vous nous dire qui vous reconnaissez sur cette photo en commençant par la droite ? L'écran à l'écran. Nous allons commencer par la première-carte. L'écran à l'écran. La première-carte. La première-carte. L'écran à l'écran. Le 남자-ci est Yingsari. Il est probable que cette personne soit misé. Il est beaucoup plus loin. Et le troisième de lui, c'est Nunchi et puis Kyusampan. C'est tout que je peux dire. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo également ? Qui est ce grand, élégant jeune homme tout à fait sur la droite dont le corps est malheureusement coupé par la photo ? Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Non, je ne reconnais pas cette personne. Il a l'air beau bonhomme mais je ne le reconnais pas. Alors peut-être la deuxième photo, si vous pouvez nous décrire où cela peut avoir eu lieu, c'est la photo P00513592. Donc on voit des personnes qui descendent des marches. Est-ce que vous reconnaissez des personnes du gouvernement cambodgien et également de la délégation étrangère qui était en visite ? C'était de la délégation laotienne. Je ne me souviens pas du nom de la personne. Je ne reconnais que Kieu Sampan. Derrière lui, je ne suis pas certain. Je ne peux vous dire avec certitude qui est derrière lui. Savez-vous où la photo a pu être prise ? S'agissant d'une délégation étrangère, au vu de la photo, qu'est-ce que cela pourrait être comme endroit ? Que type de place pourrait-il être quand vous regardez cette photo ? Je ne suis pas certain. Moi, je devais préparer la nourriture pour eux après l'atterrissage de l'avion. Peut-être simplement, mais très rapidement, la troisième photo, toujours prise avec les mêmes personnages, il me semble. Si on peut la projeter, reconnaissez-vous l'endroit où cette photo officielle a été prise ? Il s'agit apparemment d'une grande maison. C'est ce qui a été pris. C'est comme un petit edifice. C'est comme un petit edifice. La photo a été prise devant ce qu'on appelle la maison numéro 1. Est-ce qu'il s'agit toujours bien de la visite de la délégation laotienne ? Et est-ce que vous reconnaissez des membres du gouvernement ou des cadres du Kampuchea démocratique sur cette photo ? Je ne connais pas les membres de la délégation laotienne. Dans la photo, je vois frère Yeng Sari, Kyo Sampan. Les autres, je ne suis pas certain, je ne sais pas qui ces personnes sont. Mais l'autre, la dame, c'est Yeng Tirit et Yun Yat. L'autre femme à gauche, je ne sais pas qui elle est. La personne qui est à côté de la troisième femme sur cette photo, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Ce n'est pas moi, c'est probablement un serviteur. Un serviteur sur une photo officielle, monsieur le témoin ? Vous êtes sûr ? Un serviteur sur une photo officielle ? Est-ce que vous êtes sûr ? Je crois qu'à l'époque, tous les gens qui travaillaient là-bas, avaient été réunis. C'est difficile à expliquer, mais à l'époque, tout le monde était sur un pied d'égalité. Les responsables de la sécurité ne pouvaient pas aller là-bas. Quant à moi, qui était responsable de la sécurité, je n'ai pas pu y aller. Mais si la délégation disait que les serviteurs pouvaient venir et figurer sur la photo, cela pouvait se faire. Ce n'est pas comme dans la culture européenne. Merci. Concernant cette délégation laotienne qui est venue au Cambodge, est-ce que M. Yeng Sari les a accompagnés sur le terrain ? Est-ce qu'il est allé à Simrib ? Et peut-être de manière plus générale, est-ce que vous savez si Yeng Sari accompagnait parfois des délégations importantes sur le terrain au Cambodge ? Le Président, témoin, veuillez patienter. La parole est à Maitre Kamas. Maitre Kamas, merci, M. le Président. Merci, M. le Président, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, la parole est à Maitre Kamas. Merci, oui, c'est une bonne idée. Je voyais l'heure qui tournait et je me disais que la pause allait arriver. Donc je vais reprendre simplement en coupant les questions. Est-ce que lorsque vous êtes allé à Simrib avec cette délégation laotienne, est-ce que le ministre Yeng Sari était là aussi ? M. le Président, M. le Président ? Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas accompagné cette délégation dans la province de Siemriep. Pardon, vous aviez dit effectivement, je crois, Kampong Somme. Lorsque vous êtes allé à Kampong Somme, alors, est-ce que Yeng Sari était avec vous ? Je ne m'en souviens pas non plus. Alors j'en viens à une question plus générale. Est-ce qu'il est arrivé à M. Yeng Sari d'accompagner des délégations importantes, notamment lorsqu'il s'agissait de ministres ou de chefs d'État étrangers sur le terrain au Cambodge entre avril 1975 et janvier 1979 ? Le Président, veuillez annumer votre micro avant de parler. Le témoin. Son rôle était d'accueillir les invités, et donc il recevait des délégations. Mais je ne me souviens pas exactement à quelle date cela a eu lieu. Mais il recevait des délégations, d'accord. Est-ce qu'il allait sur le terrain ? C'était ça la question. Il les accompagne sur les visites à l'endroit, à la fête. Je ne m'en souviens pas. Il est allé dans les bases, mais je ne sais pas quand. Merci, Monsieur le Président. Je vois que l'heure a avancé. Il est 10h40. Est-ce que c'est un moment opportun pour faire une pause ? Et si on commence, c'est un moment opportun. Le président, le moment est voulu d'interrompre les débats, l'audience reprendra dans 20 minutes. L'audience reprendra dans 20 minutes. Veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente et le ramoller dans le prétoire à la reprise des débats à 11 o'clock. La défense, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Gilles. Monsieur Yengsari a de la difficulté à rester assis dans le prétoire. Pour raison de santé, il souhaite relancer à son droit d'être présent dans le prétoire. Il demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Accordingly, nous vous présentons donc cette requête. Le Président, je vous en prie, vous pouvez vous reçoir. Dans le biais de son conseil, Yengsari renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Il demande l'autorisation de suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Durant le reste de la journée, la Chambre fait droit à cette demande. Not to be present directly in this courtroom, but instead to follow the proceedings from a holding still downstairs. Yengsari pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Et ce, pour le reste de la journée. La Défense est priée de remettre le document de renonciation portant la signature pour l'empreuve digitale. L'avie de l'unesse est maintenant instrucées à la procédure de recéduire le prétoire de la Chambre d'être présent dans la cellule temporaire. La Chambre est maintenant instrucée de prendre la cellule temporaire de ce dieu. Le Président de securité est maintenant instrucée à l'enpreuve de ce qui a conduit à l'aise de la cellule temporaire. Le Président de l'unesse. Somme chine rau chèo ou rice